bonjour et bienvenue pour cette première vidéo sur le tableur nous allons donc découvrir les logiciels de tableur qui sont des logiciels spécifiques utilisés dans la gestion nous allons dans ce premier temps dans cette première vidéo et c'est de poser les bases de vraiment découvrir le fonctionnement de base d'un logiciel de tableur tout de suite pour commencer une définition assez importante qui nous permettra de situer un logiciel de tableur c'est un logiciel qui va permettre de mettre en forme les données en termes de couleurs de police de bordure mais aussi de réaliser des calculs d'automatiser dans la gestion dans la vie des organisations les logiciels tableurs sont très utiles lorsque vous avez des extractions à partir de bases de données ou de progiciels de gestion intégrés ils peuvent être une solution intéressante donc pour traiter cette large volume de données surtout au fil des ans les logiciels de tableurs les logiciels se présentant sur forme permettant de manipuler des données dans des tableaux présente de nombreuses fonctionnalités constamment mises et bien pour commencer on voit donc un petit peu l'interface finalement d'un logiciel le tableur il y a une première chose qui est assez évidente à remarquer voilà c'est cette partie là c'est la partie vous allez avoir les différents ongles fichiers accueil insertion mise en page formule etc donc ce sont les différentes possibilités d'interaction que vous allez avoir sur la zone de travail qui est limitée par deux axes nous y reviendrons dans quelques instants chaque onglet par exemple je suis dans l'insertion dans l'accueil présente donc différents outils qui vont me permettre de travailler sur ce que je vois directement devant l'écran c'est à dire que là c'est par exemple je clique ici sur la donc petite ligne déroulant pour la police je peux régler la police de la feuille sur laquelle je travaille ce qu'il est important de voir beaucoup ça c'est bien repéré que cette partie là c'est donc la partie des fiches outils barres d'outils ensuite on va rentrer dans la hiérarchie du tableur c'est à dire qu'un tableur il ya une certaine organisation déjà vous regardez en haut il y a écrit découverte vignore découverte vignore c'est le classeur un classeur dans un logiciel de tableur contient plusieurs feuilles la feuille facture client planning de réservation paramètres donc en haut nous aurons toujours le nom de notre classeur qui contient plusieurs feuilles à la manière d'un classeur physique ça fonctionne exactement la même façon nous avons un classeur contient plusieurs feuilles sur lesquelles nous pouvons travailler par exemple si je clique sur planning de réservation et si je double clique notamment j'accède aux données contenues dans cette feuille de calcul pareil dans la feuille client dans la et vous constaterez en observant bien c'est que excel qui est le logiciel que j'utilise ici en logiciel tableur vous indique précisément votre feuille de travail si je clique sur client ça devient donc vous voyez ça prend cette couleur blanche qui m'indique que ma feuille de travail actuellement et donc c'est donc pour l'instant on a situé les deux choses essentielles c'est à dire un classeur qui contient une ou plusieurs feuilles je peux tout à fait ajouter les feuilles librement vous voyez en cliquant sur ce petit plus et à ce moment là si je souhaite éventuellement modifié il me suffit simplement de positionner le curseur sur feuille 1 et de fermer si je n'ai pas besoin de cette feuille il me suffit simplement de positionner encore une fois le curseur et de faire un clic droit et de marquer supprimer dernier outil avant qu'on continue notre découverte de la hiérarchie ce sont les ascenseurs vous voyez ici à droite et en bas selon la taille de votre écran vous avez des ascenseurs qui vous permettent de vous déplacer sur la feuille donc là c'est l'ascenseur horizontal et ici l'ascenseur vertical comment on se repère sur une sur un logiciel de tableur déjà première chose il faut repérer qu'il y a deux axes l'axe vertical est numéroté en chiffres donc de 1 jusqu'à 1600 tandis que l'axe cette fois-ci horizontal va aller de la lettre a jusqu'à on peut aller très bien très très donc on va avoir un axe libellé en lettres et un axe libellé cette fois ci en chiffres c'est très important puisque ça va nous permettre de cibler avec précision dans notre logiciel de tableur ça va donc nous permettre de cibler les cellules par exemple ici vous voyez je vais cliquer sur cette cellule puisque un logiciel de tableur est composé de plusieurs cellules une cellule c'est simplement cette petite unité là ici ici c'est une simple petite case une cellule la première chose que nous allons voir ensemble c'est qu'il faut pouvoir l'identifier là actuellement je suis sur la cellule d2 comment je le sais en n'importe quel logiciel de tableur vous utiliserez il y a une façon de référencer des cellules et donc de pouvoir les identifier je commence toujours par l'axe horizontal qui est comme je m'avais dit 10 bm et je vois que donc d est grise donc je suis dans la colonne d ensuite je me reporte sur l'axe vertical et je vois que 2 est grisé avec une petite coloration verte toujours un point d'indiquer que c'est ma cellule active et donc si je croise d et 2 j'apprends que je suis donc sur la cellule d autre chose ici dans la barre d'outils voyez on m'indique que je suis actuellement en train de travailler sur la cellule d bien nous allons faire un petit point sur les cellules puisque c'est très important donc ces petites cases comme vous voyez qu'ils peuvent stocker différents types de données on voit ici des chaînes de caractères ici encore une fois des chaînes de caractères ici plutôt plus des chiffres etc on bascule un petit peu donc sur notre powerpoint ce qu'il faut retenir c'est que deux choses c'est que la cellule est la plus petite unité d'un tableur c'est à dire c'est ce qu'il ya de plus petit dans un logiciel de tableur elle peut contenir trois types de données donc ici dans d4 dans le tableur que je vous ai donné vous avez donc du texte dans f12 vous avez cette fois ci des chiffres donc valeurs numériques et vous avez enfin somme à la fin donc qui est cette fois ci une formule cette formule nous en reparleront ce sera l'objet d'une prochaine vidéo juste bien retenir que une formule est identifiée dans un tableur qu'importe que le tableur vous utilisez par un égal si vous commencez par écrire du texte vous écrivez simplement du texte des chiffres simplement des chiffres mais dès que vous voulez faire une formule vous écrivez donc une fonction par exemple ici somme mais vous commencerez par le égal pourquoi je vous ai mis ce petit schéma avec les cartons pour la bonne et unique raison que il faut bien avoir cette image là une cellule permet de stocker une valeur à la fois ici dans notre exemple la cellule d4 petit carton d4 contient la valeur du puits mari la cellule f12 donc le petit carton f12 contient la valeur unique 460 ça c'est très important à le comprendre puisque comme je vous ai dit le tableur permet de faire des calculs donc on va pouvoir associer les valeurs contenues dans les différentes cellules si je pouvais faire une référence à quelque chose que vous avez vu au lycée c'est un petit peu à l'image de x dans une fonction infime donc ici d4 c'est une cellule et je peux y stocker une valeur selon les choses retournant sur notre tableur pour finir cette vidéo donc vous l'avez compris un tableur est composé de plein de petites cellules l'intérêt c'est que je vais pouvoir associer ces cellules selon mes besoins par exemple si je sélectionne de a1 donc je maintiens le clip gauche et que je descends jusqu'à b7 je répète j'ai cliqué gauche sur a1 et je ne vais pas lâcher et je dessins jusqu'à b7 j'ai actuellement sélectionné donc toujours pareil c'est grisé avec un petit espace de verre pour vous indiquer que c'est la partie active sur laquelle vous travaillez c'est une plage de cellules une plage de cellules c'est un regroupement de plusieurs cellules entre elles et qui donc vont nous permettre de faire plusieurs modifications ça peut être plusieurs calculs en même temps mais plusieurs modifications de l'interface par exemple voyez je peux choisir de le colorier en jaune donc comment je sais que je suis actuellement sur la plage de cellules a1 b7 je le sais de la manière suivante une plage de cellules est identifiée par la première plage de cellules que je vais colorier en vert donc a1 et j'identifie voyez je suis parti jusqu'en bas à droite et donc la plage de cellules ça sera à 1 2 points b7 puisque b7 étant la dernière cellule cette fois-ci en bleu sélection donc cette plage de cellules que je sélectionne une dernière fois c'est la plage de cellules a1 2 points b7 donc je vous mets pour que définitivement on retienne bien a1 b7 voici un exemple de plage de cellules donc on regroupe plusieurs cellules entre elles pour faire comme je vous ai dit au début différentes choses bien il est temps de revenir et de conclure cette vidéo on va aller sur notre petite fiche résumé en résumé un tableur c'est utile pour mettre en forme les données et faire des calculs c'est ce que vous devez vraiment retenir c'est la définition la hiérarchie d'un tableur c'est ce que je vous devais aussi bien retenir à l'issue de cette vidéo c'est qu'un classeur dont on trouve le nom ici donc vous avez la feuille que vous pourrez aller la feuille de classeur vous pourrez l'explorer et ce classeur aura donc plusieurs feuilles factures clients planning de réservation paramètres gîtes retenons que dans notre exemple dans les captures d'écran que j'ai fait facture et la feuille active puisqu'elle est avec la petite coloration vert chaque feuille de calcul contient une ou plusieurs plages de cellules ici par exemple a1 b7 et une plage de cellules contient au minimum une cellule donc bien retenir aussi le système d'identification une cellule on l'identifie avec la lettre la colonne dans laquelle elle est donc l'axe horizontal puis ensuite la ligne c'est à dire 1 2 3 4 tandis qu'une plage de cellules on prend la première cellule et la dernière je vous remercie de votre écoute sur cette vidéo et je vous dis à très bientôt 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1